Avec les jeunes qui partent, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir le moyen d'avoir des expériences, de premières expériences professionnelles en France, ils partent, ils vont à Singapour, ils vont en Malaisie, ils vont n'importe où, ils prennent des jobs avec des salaires locaux, et c'est comme ça qu'ils se créent leur expérience. Et ça c'est un phénomène qu'on n'observait pas du tout il y a encore 3-4 ans. 3-4 ans, la plupart des gens qui étaient à l'étranger, vont avoir peut-être ceux qui étaient mariés et locaux, des locales, c'est des expatriés, même si les paquets d'expatriés avec l'école, la maison, etc. avaient un peu diminué au fil du temps, la plupart des gens, en tout cas dans les pays dans lesquels je vis, c'était des gens qui étaient envoyés par leur entreprise. Et il n'y a pas du tout de jeunes, parce que le problème aussi, c'est que pour avoir un visa de travail, souvent il faut pouvoir trouver une certaine expérience. Aujourd'hui, de plus en plus, ce sont des jeunes qui arrivent, qui partent sans même avoir un contact pour avoir un job, qui viennent sur place, et comme ce sont des économies très dynamiques, ils finissent par trouver un petit travail, et un deuxième petit travail, et puis ils prennent des conditions locales, et puis ils montrent la expérience comme ça. Pour moi, c'est très important, donc une des questions fondamentales, ça va probablement être comment est-ce qu'il fait pour que ces gens-là, en un certain temps, ils reviennent en France, redonnent un peu de la valeur qu'ils auront développée. Mais c'est un phénomène nouveau, qui est vraiment très très notable. Alors, sur l'évolution personnelle, pour moi c'est assez simple, l'expertification, c'est juste un accélérateur de développement personnel. Parce qu'en fait, on se retrouve complètement dans un nouveau monde, on est confronté avec des cultures différentes, on est obligé de remettre en cause complètement ces habitudes, la famille est à 10 000 km, donc pas de soutien familial, et on est obligé de se réinventer complètement. Donc, les petites habitudes qu'on avait à la maison, comment prendre le verre à Paris, je ne sais pas, il y a toujours des trucs de base, quoi. Comment prendre le métro, comment prendre le train, comment on se déroule pour plein de taxis, etc., pour tout réinventer, quoi. Et donc, les avantages et les inconvénients. L'avantage, c'est que, je pense, on se développe un peu plus vite, et on commence à avoir des idées bizarres un peu plus vite. On a la crise de 40 ans, probablement vers 35. C'est probablement ce qui m'est arrivé. L'inconvénient, c'est que, comme les gens aussi évoluent plus vite, ce qu'on observe, ça, ça ne m'est pas arrivé, heureusement, c'est pas mal de tensions familiales et de divorces, c'est probablement parce que, bon, les gens découvrent autre chose, ils se développent personnellement beaucoup plus vite que s'ils se développaient personnellement en France, dans un contexte connu avec la famille, etc. Et donc, on observe que, bon, c'est un petit peu plus dur au niveau familial aussi. Donc, pour moi, en résumé, c'est une expérience indispensable. Moi, je dis ça pour les jeunes, aller voir à l'étranger, parce que c'est vraiment important, dans le monde d'aujourd'hui. Et puis, il faut quand même le dire, c'est quand même beaucoup plus facile. Moi, la première fois que je suis parti, vraiment très loin, c'était au Chili, c'était en 95. Je fais un peu vieux jeu, mais j'avais de la chance, je travaillais dans un centre de recherche, j'avais un email. Donc, pour mettre un peu les trucs en contexte, aujourd'hui, on a Skype, on peut laisser le truc allumer, ça coûte rien, on ne peut pas être pratiquement habité chez les gens au bout de la planète, manger avec eux à table. L'exploitation d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'exploitation d'il y a 20 ans, ou 25 ans. On a mis 30 ans. Un autre truc aussi que je voulais dire, c'est que ce que beaucoup de gens disent, et je crois beaucoup, c'est que l'exploitation, l'exploitation, c'est important, c'est une tournure d'esprit. C'est devenir curieux, dévi des gens, c'est s'intéresser aux autres cultures. Évidemment, ce n'est pas forcément important d'avoir été partout, c'est important d'avoir fait une expoitation. Ce n'est pas très grave, l'endroit n'est pas très important, sur le point personnel. Il faut que ce soit un peu loin, quand même. Et ce que je disais, c'est que la France va reconnaître aujourd'hui que pour moi, elle est une carte d'exploitation pour beaucoup de ses talents, et il faut prendre des mesures pour faire en sorte qu'ils reviennent, et ils redonnent un peu au système qui les a formés la valeur qu'ils vont développer. Passons au deuxième sujet, c'est freelance, entrepreneur versus statut salarié. Donc, comme je vous disais, j'ai fait deux transitions, deux grosses transitions dans ma vie, fonctionnaire, un salarié, et puis ensuite, salarié, entrepreneur, ou consultant indépendant. Alors, la seule chose que j'ai à dire, et je pense qu'il y en a un certain nombre qui l'ont fait, c'est que cette transition dans la salle, tout est dans la tête. Le risque n'est pas plus élevé, en fait, il est même moins, je vais vous expliquer pourquoi, et les opportunités peuvent être beaucoup plus importantes. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, dans ma transition de salarié à consultant, quand je suis dans ma phase rationnelle, je constate que le risque est moins important. Bon, c'est pas mon stade émotionnel. Aujourd'hui, je travaille, en gros, pour être simplifié, pour trois clients, en gros, c'est pas tout à fait vrai, mais un tiers de montant chacun. Il y en a un 50% et deux fois 25. Avant, je travaillais pour un seul, à 100%. Donc, quand j'étais salarié, si ma boîte me lâchait, ben, j'avais plus rien. Aujourd'hui, je travaille pour trois clients. Alors, bon, évidemment, il y a plus de chances qu'il y en a un qui me lâche. Mais s'il y en a un qui me lâche, je perds qu'un tiers de mon revenu. Et puis, j'en retrouve un autre. Donc, finalement, en termes de risque, quand je suis rationnel, je fais aussi du moins shooting en risque. Ça a eu moins risqué d'être à mon compte que d'être salarié. Je sais que ça choque un certain nombre de gens, mais c'est vrai. Ça, c'est quand je suis rationnel, parce qu'on a été tellement informé sur le fait de dire, ouais, salarié dans les boîtes, c'est quand même vachement plus sûr. Mon fonctionnaire, ça l'est encore plus. Mais c'est quand même sûr. La boîte va s'occuper de toi, etc. Ce qui est quand même de moins en moins vrai dans le monde d'aujourd'hui. Mais on a tellement été formé à ça que c'est quand même difficile de prendre la décision de faire son compte. Bon, je ne le regrette pas. Je m'amuse beaucoup plus. Et puis, je peux décider ce que je fais. Je peux prendre les opportunités que je veux, etc. Mais juste pour vous dire, les difficultés, elles sont juste dans la tête. Alors, évidemment, vous allez me poser la question et ma carrière. Alors, je fais le choix de ne pas faire carrière. D'ailleurs, je m'aperçois, mais peut-être pas conscient, que je l'ai fait ce choix dès le début ou assez tôt. Notamment, dès le début, j'ai décidé de ne pas aller dans un grand groupe. Alors, je m'ai décidé d'aller faire de la construction en mer, des projets en mer. Je suis allé dans une boîte qui avait environ 3 000 personnes. Et j'avais au même moment une proposition pour aller chez Alstom, une boîte qui doit avoir 100 000 personnes. Et une des raisons de mon choix, c'est parce que je n'avais pas envie d'être individuée dans un grand groupe. J'avais envie d'aller dans une société dans laquelle je pouvais avoir l'influence. Quand c'était 3 000 personnes, je pensais qu'avec 3 000 personnes, je pouvais avoir plus d'influence et faire des choses plus intéressantes et plus variées. Alors, je fais aussi des formations de développement personnel. Et il y a un truc que j'aime bien raconter aux gens, c'est que carrière, l'étymologie, ça vient de course. de courir. Et donc, en fait, en termes d'images, moi, ça me met tout de suite l'image de, bon, on est sur une compétition, on est tous sur la ligne de départ, et en gros, le premier arrivé, il va arriver à avoir le poste, et puis les autres, ben, non. finalement, c'est un concept d'un monde de pénurie. C'est-à-dire que c'est un monde, on a envie d'avoir des organisations qui sont pyramidales, OK ? Donc, il y en a 100 en bas. Tout le monde essaie de devenir le numéro 1 en haut, mais bon, il n'y a plus de place, quoi. Donc, il y a des compétitions. Moi, je pense qu'aujourd'hui, et je vais venir à ça dans, on est posé sur la quatrième évolution, on n'est plus dans un monde d'abondance. Moi, je pars de la philosophie que ce que j'aime bien, c'est faire des choses qui m'intéressent, que je trouve intéressantes, un peu exotiques, c'est un peu d'aventure, c'est possible. Mais finalement, il n'y a pas d'opportunités à saisir dans le monde d'aujourd'hui, ou à créer, et s'enfermer dans une course pour essayer hypothétiquement, après avoir souffert le martyr pendant 20 ans, d'avoir une place très haute dans une grande organisation. Pour moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je suis désolé pour... Et puis finalement, je m'aperçois que, en termes de consultant, je fais des trucs que j'aurais encore mis un certain nombre d'années à pouvoir faire si j'étais dans une boîte. Exemple de trucs dont je m'occupe. Donc, en Singapour, on me voit à Houston pour faire son appel à la due diligence, c'est-à-dire pour décider de la valeur, en gros, avoir une idée de la valeur d'une société qu'il voulait acheter. C'était quand même une société qui l'a acheté 400 millions. On a réussi à voter 50%. C'est un peu l'enjeu. Je m'occupe de faire la stratégie pour une boîte qui a cru de 100% en deux ans. C'est de 500 millions à un peu plus d'un milliard de chiffres d'affaires qui visent 2 milliards dans deux ans. Je m'occupe aujourd'hui à Monaco de faire le engineering de processus clés de contrôle de gestion et contrôle le projet pour un leader des marchés des unies flottantes. Et là, je commence à m'occuper par mon client à Singapour qui voulait aller se lister à New York. Donc, je pense à m'occuper d'essayer de l'aider à discuter avec les banques pour aller se lister à New York. Donc, je n'ai pas fait carrière mais finalement, je fais quand même des trucs assez intéressants en tant que consultant. Et j'aurais probablement dû souffrir et partir encore pendant un certain nombre d'années dans les sociétés traditionnelles pour y arriver à faire ce genre de choses. Ok ? J'ai eu quelques leçons d'un consultant international. Je passe mon temps dans les avions. Ça, c'est très mal. Donc, il y a un critère. À partir du moment où vous êtes gold, vous faites toutes les lignes de l'aérienne. C'est bien pour les loquages. Un point important en tant qu'entrepreneur, c'est qu'il faut savoir dire non. On se trouve dans une situation où on est face à plein d'opportunités. On a plein d'idées et puis aussi, on a plein de gens qui appellent les opportunités, les idées, etc. Il faut savoir soutenir à sa niche. Et ça, c'est une discipline qui est difficile. Parce qu'en plus, moi, j'aime bien faire plein de trucs différents. Mais si on veut réussir, il faut soutenir à sa spécialité et à sa niche. Et j'ai découvert une niche, les grands projets, je n'ai pas encore prêt de concurrent. C'est pas mal. Bon, elle est encore un peu étroite, j'y travaille. Mais typiquement, par exemple, juste pour vous donner un exemple, le consultant que je suis en train d'embaucher pour le mettre à Nice pour mon client qui est en sud de la France, ce client-là emploie une rigombelle de consultants de l'accenture. Donc, évidemment, l'accenture, il n'y a pas besoin. Vous ne venez pas prendre un consultant non identifié qui n'a pas notre beau logo, nos références, tout notre back-office, machin, sauf que le problème, c'est qu'ils n'ont pas réussi à trouver un consultant avec le bon profil, la bonne expérience. Donc, c'est bien parce qu'on peut arriver à être surpris. mais c'est important qu'on est dans sa niche. Alors, voilà, c'est toujours pareil, la niche est un peu étroite, est-ce qu'on peut l'agrandir ? Mais quand on l'agrandit, on commence à être en concurrence avec des gens. Donc, c'est un peu la réflexion en cours. Une fois qu'on a déterminé sa niche, aujourd'hui, il faut développer son positionnement comme expert dans la niche. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise pas mal les réseaux sociaux. Mais comme je travaille aussi pour des grands groupes avec des gens qui ont plus de 50 ans, qui sont chefs, qui sont mes clients, j'édite aussi des bouquins parce qu'ils ont un peu de mal avec les réseaux sociaux. Donc, je leur fais des bouquins. Et en plus, c'est rachement bien parce qu'ils peuvent dire à leurs copains, « Tiens, tu sais, j'ai repris un consultant, le mec, il a écrit un bouquin. » Eh bien, c'est pas mal ton positionnement marketing. Je leur recommande. Et je vais vous expliquer qu'en plus, les bouquins, c'est moi qui l'ai publié moi-même. Ça, ils le savent pas. Je se souviens à la fin. Personnellement, pour un Français, avoir un seul membre, c'est une excellente opportunité de développement personnel. On n'a pas l'habitude. Quand il faut le faire, il faut le faire. Je pense que si je suis obligé, je le ferai pas parce que c'est pas forcément ce que j'ai pu bien faire. Mais alors, c'est quand même excellent en termes de développement personnel. Et bon, pour mon problème aujourd'hui, enfin, mon problème, pas un problème, mais j'aimerais bien que ma boîte se développe un peu plus que je dis personnellement. Donc, c'est de trouver un moyen d'avoir un effet d'échelle. Et j'ai pas non plus envie de faire un truc où je passe mon temps dans l'affaire d'administration. Donc, j'ai réfléchi. Si vous avez des solutions, je suis prône à l'enquête. Alors, maintenant, je vais passer un petit peu de temps sur la quatrième révolution qui, pour moi, est un sujet qui me tient tellement à cœur que j'ai écrit un bouquin là-dessus. et j'ai un blog. Je passe mon temps à écrire. Donc, je vais vous le faire simple. Si vous voulez plus de détails ou de quoi, il y a un système d'arrivée, il y a un blog. Je suis désolé, c'est plutôt en anglais. Voilà mon résumé. C'est un pas bon pour ceux qui ont la question. Et deuxième question à laquelle je réponds généralement, ce n'est pas moi. C'est déguisé. Donc, la quatrième révolution, c'est une nouvelle technologie partout. C'est les papouks en accès à Internet. L'histoire de ces photos est intéressante d'ailleurs parce que j'avais trouvé cette photo sur Internet mais en basse résolution. Donc, je ne pouvais pas l'utiliser pour faire des sortes de bouquins ou des trucs comme ça. Donc, je me suis dit, zut, il va falloir que je trouve le photographe pour essayer d'acheter la photo. Donc, j'ai un peu cherché, j'ai googlisé et le photographe, je trouvais, c'est un photographe indonésien, semi-professionnel. Après, j'utilisais Facebook. J'ai essayé de le joindre à l'email qu'il a mis sur son site, je ne sais pas, tout ça. Donc, Facebook, vous pouvez envoyer des emails à des gens que vous ne connaissez pas contrairement à plein d'autres réseaux sociaux. Donc, je l'ai écrit sur Facebook, j'ai vu envoyer un email, je lui ai dit, moi, j'aimerais bien faire affaire, j'aimerais bien acheter des photos aux définitions. Donc, on a fait affaire, j'ai payé par Paypal, ils m'ont envoyé par mail les trois photos aux définitions que je voulais et j'avais les photos pour la couverture de mon boucle. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Donc, plus la peine de passer par des agences qui choisissent lesquelles photos sont bien, lesquelles sont pas bien, tout ça. On a une photo qui plaît, on peut recevoir le photographe, on peut l'acheter ou faire affaire et on peut contacter n'importe qui dans le monde un superbeau. Bon, donc, la quatrième révolution, vous êtes tous pour moi qu'il y a Internet, j'espère. Alors, pourquoi c'est la quatrième révolution, pour moi ? Alors, il y en a des qui disent que c'est la quatrième révolution industrielle, la douzième révolution, je sais pas quoi, etc. Bon, je vous la fais avec ma quatrième révolution en moi. Je pense qu'il y a eu trois révolutions auparavant et je le pense parce que j'ai regardé la courbe de la population humaine au cours du temps, en gros. Donc, au début, on n'était pas beaucoup, ensuite, il y a eu une première révolution avec les chasseurs-cueilleurs et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? On a appris à parler, à se communiquer. Donc, par exemple, quand on faisait la chasse, c'était quand même vraiment plus pratique de pouvoir communiquer pour se dire qu'il fallait s'organiser d'une certaine façon pour tranquiller les bêtes. et ça, ça a permis d'avoir beaucoup plus de productivité et d'avoir beaucoup plus de gens qui vivent sur le même territoire. Deuxième révolution, c'est ce qu'on appelle l'ère agricole. Alors, il s'est passé plein de choses pour qu'on passe d'être un chasseur-cueilleur à devenir des agriculteurs, mais moi, je pense fondamentalement, le problème, c'est que tout s'est passé en même temps. C'est difficile de savoir quelle est la cause et les faits. Et moi, je pense fondamentalement que ce qui s'est passé, c'est qu'on a appris à communiquer de notre façon, on a appris à écrire. Et après, à écrire, ça nous a permis de communiquer sur des distances beaucoup plus longues. Et c'est ça qui a créé tous les empires, toutes les organisations politiques et sociales qui se font passer à ce moment-là. C'est grâce à l'écriture. Si on n'a pas d'écriture, on ne peut pas gérer un empire qui fait des centaines de kilomètres de long. On ne peut pas envoyer de courrier, on ne peut pas se coordonner. Et puis finalement, tout le monde sait que la population humaine avait vachement montée ces deux derniers siècles. C'est la révolution industrielle. Et encore une fois, quand on regarde, pour moi, la révolution industrielle, elle est posée par une nouvelle révolution en la façon de communiquer qui est la diffusion. J'essaie de traduire « broadcasting » et la diffusion. C'est-à-dire qu'on a appris à diffuser à de très nombreux exemplaires et pour pas chers les idées. Avant, c'était pénible, il fallait écrire à la main. Et puis on a inventé l'imprimerie, puis après on a inventé le cinéma, et puis la radio, et puis la télé. Donc c'est des trucs pour lesquels on diffuse pour pas cher à plein de gens les idées. On met ça dans un sens, mais c'est quand même vachement efficace. Pourquoi ? Quand on regarde, même si ça s'est passé vers 1500, après ça a commencé à générer plein d'idées, les lumières, etc. Et ça a donné lieu pour moi à la révolution industrielle et de nouvelles organisations politiques. Le passage de l'ère agricole à l'ère industrielle en France, c'est la révolution français. Parce qu'en France, on ne sait pas faire autre chose que de faire des révolutions pour passer d'un État à un autre. Et d'autres pays qui arrivent de façon un petit peu plus longue et transitoire, mais en France, on fait des révolutions. Donc voilà les trois précédentes révolutions. Et donc, comme vous pouvez constater, mon interprétation, c'est que ces révolutions, elles sont dues à des changements dans la façon dont on est capable de communiquer l'ensemble. On a appris à parler, on a appris à écrire, on a appris à diffuser. Et bien, il s'est passé un truc là, c'est les vingt-deux dernières années, c'est notre capacité de communiquer mutuellement, à rechanger thermatiquement. Bon, je vous l'ai déjà fait. Alors, ça c'est mon analyse, mais je vous le fais rapidement. J'ai essayé de regarder le coût de la communication interactive, parce que la diffusion, c'est pas mal, mais c'est pas très interactif. Quand on a la télé, on n'interagit pas trop. Donc, elle a commencé par s'envoyer des lettres au 19ème siècle. C'était un peu lent, c'était pas très cher, mais c'était vraiment pas super pratique. On en s'envoyait beaucoup de lettres. Il y a toujours eu le besoin de communiquer de façon interactive. Après, on a inventé le télégramme. Le télégramme, ça marchait super bien, c'était super rapide. Vous pouvez télégraphier avec le bout de la Terre très très facilement. C'est un peu plus cher que la lettre. Après, on a inventé le téléphone. Alors, le téléphone, au début, je ne sais pas si vous savez, mais ça marchait que localement. Le téléphone longue distance, ça a marché que à partir de 1940, quoi, par là. Alors, c'était super cher au départ. Alors moi, je suis encore un peu de la génération. Mes parents sont très de la génération. Moi, je suis encore un peu de la génération. Des fois, quand je prends le téléphone pour appeler le bout de la planète, je me dis, voilà, ça va coûter cher. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas quand on fait attention parce qu'il y a quand même qu'il y a des opérateurs qui essayent de vous fourvoyer. Donc, c'était très cher et puis, c'est devenu beaucoup moins cher. En intercontinental, je ne vous raconte même pas combien ça coûtait de téléphoner de New York à Londres avant 1960. Il fallait vraiment être très hache. Donc, ce que je vais vous faire remarquer, c'est qu'aujourd'hui, ça ne coûte plus rien. Non, plus rien. Je fais du Skype tous les jours. Ça ne coûte plus rien de coordonnées des gens qui sont en quatre coins de la planète. Mais ce n'était pas le cas il y a encore 20 ans. Alors, le volume total aussi des données qui sont accessibles a pas mal explosé ces dernières années. Alors, je ne l'ai pas mis là, mais j'ai vu j'ai vu une quotation d'Eric Smith, le gars de chez Google qui dit qu'aujourd'hui, en deux jours, dans le monde, on crée autant de données que ce qui n'a jamais été créé entre le début de l'humanité et 2000. Donc, je me suis amusé à tout convertir en DVD. Moi, je suis un peu vieux jeu, mais bon, le DVD, c'est un peu physique. Donc, vous prenez la bibliothèque d'Alexandrie vers 0. C'était quand même vachement bien, la bibliothèque d'Alexandrie. C'était un peu boulé, mais c'était quand même la référence. Mais ça tenait un peu près sur tout DVD. quand on convertit le nombre de pages ou le nombre de lignes à juste un ordre de vendeur. En 1450, avant qu'on invente l'imprimerie, on estimait que tout ce qui avait jamais été publié sur Terre, en gros, ça tenait plus 50 DVD. Après, on a inventé l'imprimerie, donc les gens se sont mis à écrire des bouquins. Donc là, ça a généré un peu plus de données. Donc, on estimait que 500 DVD, vers 1990, on avait continué à écrire des bouquins, mais enfin, c'était quand même pas encore ça. Donc, il fallait pour remplir de DVD neufs containers. Donc, j'ai estimé à peu près qu'en 2010, ça a encore explosé, je crois que c'est une flottille maintenant, en 2010, il fallait quand même remplir un énorme portes containers de DVD pour arriver à contenir toutes les données publiées, originales, depuis le début de l'humanité. Donc, on voit que c'est juste pour essayer de donner une idée de l'accroissement fantastique de ce qui a été publié. En même temps, on peut aussi regarder ce qui est disponible. Alors, si j'avais vachement de chance, vers 0, et que j'avais accès à la bibliothèque d'Alexandrie, enfin, il n'y en a quand même pas beaucoup qui avaient accès, je pouvais accéder à mes 12 DVD. Quand j'étais dans un monastère en NH, c'était pourquoi le second endroit où je pouvais accéder à quelque chose, les quelques beaux aux bouquins qui y étaient tenaient probablement sur moins d'un DVD. On peut estimer, lorsqu'il y a la révolution du scème, on a commencé à faire un truc, c'est les bibliothèques publiques. Dans la bibliothèque publique, la bibliothèque publique normale, on peut estimer que ça fait de près 50 DVD. Je me suis amusé à estimer ce qu'on pouvait avoir à la maison dans les années 70, entre les photos de vacances, les diapos, les bouquins, les 20 DVD, et encore, je suis large. Donc, aujourd'hui, sur votre ordinateur, vous avez tout. la quantité de données qui est accessible à tout le monde a vraiment complètement explosé. Mes enfants ne s'en rendent absolument pas compte. Alors, la complexité est un des points de l'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette présentation, elle est assez connue. C'est la page 22 d'une présentation préparée par les consultants pour le général Macristol, quand il a écrit son commandement dans le Pénistan. Il dit, voilà, ça représente la situation dans le Pénistan. C'est ce qu'on appelle un système complexe. Il y a plein de gens qui sont très, très, inter-reliés entre eux et chaque personne tend à avoir des intérêts assez divergents. Bon, les maths montrent que ce n'est pas très prédictible ce qui va se passer. Je crois que le général Macristol a dit, le jour où on prendra cette slide, on gagnera la guerre en Afganistan. Je crois qu'ils n'ont pas encore compris. petit point. Alors, je veux juste vous parler rapidement de la transformation des organisations parce que je pense qu'il y a quelques idées reçues qui va le coup d'être un peu secouées. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai décidé de travailler dans les progrès. l'organisation traditionnelle elle est hiérarchique et il y avait une raison pour ça. C'est que ça coûtait très cher de communiquer. Et en fait, l'organisation hiérarchique c'est la façon la plus économe de communiquer dans une organisation. D'avoir de moins de liens possibles entre les gens. Ça a juste un petit défaut. C'est que quand on veut parler dans ce gars-là, on veut parler à ce gars-là, il est obligé de passer par ce gars-là. Donc le chef il fait un peu il a un peu du mal à gérer la communication entière par rapport à l'ensemble de l'organisation mais c'était la seule organisation que vous pouvez trouver parce qu'à l'époque c'était très très difficile de communiquer. Aujourd'hui, on a vu que c'est très facile de communiquer. Donc cette barrière-là qui pour moi est à l'origine de ce type d'organisation a disparu. Donc aujourd'hui, il n'y a plus aucune raison de faire des organisations hiérarchiques. Alors l'organisation de demain, elle va ressembler à quoi ? Pour moi, elle va ressembler à ça. Ça, pour les touristes, c'est un flot turbulent en mécanique des fluides. Et c'est quoi ? C'est des tourbillons qui se créent et qui se défont. C'est des équipes-projets qui se créent et qui se défont au fur et à mesure qu'on a besoin de faire des trucs en organisation. C'est une organisation fluide. Les gens n'ont pas forcément de place pré définie dans une organisation rigide. Ils se mettent en projet quand ils ont besoin de faire un projet et après, ça s'agrège en projet puis ça se désagrège puis ça se réagrège. Ça, c'est ma vision. Il y a quelques exemples. Le détail, vous pouvez aller regarder sur mon blog. J'ai juste pris ça. Je trouve ça assez drôle. ça, c'est une boîte qui fait de la programmation aux Etats-Unis. Ils ont un super manuel pour les employés qui expliquent notamment comment on fait pour déplacer son bureau pour aller se mettre avec les gens avec qui ils ont travaillé dans un projet. Donc, ils ont un grand plateau et le concept, c'est que chacun a son bureau sur roulette avec son ordinateur et ses machins. Et bien, quand ils ont besoin de se mettre ensemble pour travailler pendant quelques jours sur un projet, ils bougent les bureaux et se mettent ensemble et puis, quand ils ont fini, ils rebouissent le bureau et le projet suivant. Alors, un des trucs, c'est qu'on ne sait pas très bien gérer les projets. Je pense qu'on a commencé à savoir à peu près bien gérer les organisations hiérarchiques à force. On ne sait pas du tout bien gérer les projets, donc il y a des statistiques horribles qui disent qu'en gros, deux tiers des projets ne marchent pas. Alors, ne marchent pas, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas du tout. Il y a une partie qui ne marche pas du tout, mais le reste ne délivre pas la valeur qu'on pense que ça devrait délivrer. Et vous vous rappelez, je travaille dans les projets. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de voir comment cette nouvelle forme qui pour moi va devenir de plus en plus visible, cette nouvelle forme d'organisation dans toutes les organisations, on peut faire en sorte que ça marche mieux. Pour moi, la plupart des organisations vont devenir des organisations par projet. Il y a plein d'expériences à prendre des gens qui font des projets depuis très longtemps, mais c'est quand même qu'on ne sait pas très bien comment ça marche. On n'a pas le manuel qui assure que ça marche pas très bien. Aujourd'hui, d'ailleurs, on voit la différence. Il y a des organisations qui font du projet qui sont super efficaces, super rentables, qui arrivent à faire des trucs merveilleux, et puis des organisations par projet qui ne marchent pas du tout. Mais c'est difficile de savoir quelle est la différence, pourquoi il y en a qui marche, pourquoi il y en a qui marche pas. Alors là, je vais étudier aussi quelques idées préconçues. Donc pendant l'âge industriel, on a montré un truc merveilleux, c'était le cochon intellectuel. Euh... qui... 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 qui...